C'est au stade Charletti à Paris que Chambly joue ce match entre guillemets à domicile. Chambly reçoit Clermont, les Camblysiens sont 16e du classement, ils restent sur 2 défaites et surtout n'ont pris qu'un point sur les 7 derniers matchs. Clermont de son côté est 11e et a réussi une victoire pour 3 défaites sur les 4 dernières rencontres. La partie est donc incertaine entre 2 équipes qui n'ont pas pris beaucoup de points ces derniers temps. La première tentative est pour Chambly avec ce tir de Joachim Eichmaier. La réponse clermontoise, le travail sur le côté d'Alassane Diaye, ça passe dans la surface. Et c'est une bonne action menée par Hakim Zedaka, ça ne passe toujours pas. Bon repli défensif de Guillaume Decker sur cette action, 0 à 0 à la mi-temps. Difficile de se départager entre les 2 équipes, il y a toujours un petit peu de tension et de la retenue. En seconde période, Clermont s'en hardie légèrement, avec Jonathan Iglesias le capitaine pour mener cette action au départ. Le centre, le ballon oublié par la défense, mais c'est à côté du cadre. Adrien Gerbic manque son petit geste du pied droit. Chambly a donc toujours une chance de s'imposer. La balle dans la surface pour Mehdi Guézoui, en retrait. Et le tir sur le poteau. Quelle opportunité pour Chambly et pour John Popelard. Dommage pour les Camblysiens, c'était bien la chance de marquer pour l'équipe de Bruno Luzi. Au contraire de quoi ? C'est Clermont qui réussit à marquer à la 55ème minute. Florent Augier inscrit son deuxième but de la saison. Et c'est bien la formation de Pascal Gastien qui mène au score. Grâce à Augier, Clermont mène à l'extérieur. Voilà de quoi bien se relancer pour Clermont. Les Auvergnats sont devant. Et Chambly a du mal à se relancer. Bien sûr, les Camblysiens essayent. Mais ils subissent des contre-attaques. En voici une ici. Ça passe à côté. Le but du break n'est pas inscrit par Clermont. Chambly ne parvient pas à véritablement se relancer dans cette partie. Et c'est bien Clermont qui s'impose 1-0 contre Chambly. Le but du break n'est pas inscrit par Clermont.